Comment marche le business de la télé-réalité ? Non mais allô quoi ! Dans une vidéo, le youtubeur Sam Zira raconte un peu cet écosystème. Si la télé-réalité était une série, on dirait que c'est un peu dynastique à vue avec deux grandes familles rivales. D'un côté, on a Banijé Group avec Banijé Productions qui officie sur W9, évidemment avec des programmes comme les Marseillais, les Apprentis Aventuriers ou encore le reste du monde, qui est lié avec H2O Productions et puis ALP qui fait également Fort Boyard et Koh Lanta par exemple et qui est lié elle-même à Shona Event, donc une agence d'influence. De l'autre côté, on a Satisfaction Group qui est lié à la grosse équipe, à H Productions, Starling et en tant que chaîne, TFX, TF1 Max et TF1. Donc c'est la Villa des cœurs brisés, Maman est célèbre et les nouveaux programmes autour des Gage par exemple. Qui est la boîte d'influence derrière ? C'est WeEvents avec Wesley Nakash. Et en fait, tout ça, c'est un cercle vertueux. En gros, un candidat ou une candidate rentre dans un programme, disons les Marseillais, la personne bosse avec Banijé Productions, elle rentre en contrat pour deux, trois tournages, donc après les Marseillais, bah pourquoi pas les Marseillais contre le reste du monde et pourquoi pas après ça, un dîner presque parfait. Elle se lance sur Instagram et gagne des followers. De cette visibilité, elle commence à faire des placements de produits et travaille avec Shona Events qui est détenu par Banijé. C'est la même chose de l'autre côté, on pourrait dire la Villa égale placement de produits avec WeEvents, puis Maman est célèbre, etc, etc. Mais comment ces entités gagnent de l'argent ? Eh bien, plus un programme de télé-réalité a de l'audience, plus la chaîne vend cher la pub. Plus ça fait de l'argent. Plus la boîte de production va donc vendre ses programmes aux chaînes. Cette boîte de production, elle détient aussi des parts dans l'agence d'influence qui vend l'image des candidats et candidates avec des placements de produits. Et plus le compte a des followers, plus il a de chances en théorie de vendre aussi. D'où par exemple le départ de Kevin et Carla Gage de Shona Events et des Marseillais pour aller chez WeEvents et leur programme sur TF1 Max. Tout repose sur l'image de ces candidats et candidates qu'on nous voit au final à travers leur vie. Et ça peut rapporter gros. Cyril Hanouna sur TPMP en avril 2022 révèle un palmarès impressionnant. Paga, Mila Jasmine, Léa Nazawi, Astrid Nelsia, Carla Moreau et Kevin Gage, Jazz et Laurent Correa, Manon et Julien Tanty, Maïva Guénam, Jessica Tivnin et Thibaut Garcia, et en première position, Nabila Vergara. D'où cette nouvelle génération de candidats et candidates plus pro, très différente de celles d'il y a 10 ans qui vivaient principalement des bookings et c'était beaucoup moins rémunéré. Les bookings, c'était des passages en boîte de nuit où l'on croisait par exemple Vincent Deschti ou Kim Desmarseillais à l'époque. Depuis quelques temps, on voit un retour un peu des bookings et un recul, voire la fin possible, en tout cas on en discute, des placements de produits. Sans parler du boom des comptes OnlyFans ou mimes, mais ça, c'est une autre histoire. Après, on en a vu beaucoup développer des business par la suite, des restos, des salons de beauté, des entreprises diverses et variées et ceci n'est qu'un infime échantillon évidemment. Alors, quelle sera la prochaine étape d'après vous ? Dites-nous tout en commentaire.